Bien le bonjour les rangs c'est Lostra l'épisode de 38 de l'aventure suivie sur Fallout 4 On s'était arrêté à la fin du dernier épisode lorsque la mission était partie en couille avec ces deux toccards qui ont agressé gratuitement Travis Miles En fait ils étaient censés juste l'agresser pour le fake Le truc c'est que j'ai pas l'impression que c'était vraiment du fake parce qu'ils ont Ils ont essayé de lui taper sur la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive donc je l'ai défendu donc du coup ils s'en sont pris à moi Et donc du coup de par ce fait moi aussi je me suis défendu pour n'être pas crevé et donc forcément je les ai aligné les deux Voilà écoutez c'est comme ça c'est pas autrement Et donc écoutez moi je vais prendre une chambre à l'hôtel parce qu'il va être tard il est déjà 10h du soir je vais prendre une chambre à l'hôtel Marché conclu Il y a une mission que je vais faire dans cet épisode la mission sur Earl Sterling Bah tiens d'ailleurs je lui ai demandé à lui il doit savoir En fait en visitant lors du dernier épisode les archives en fouillant dans les archives de Nick Valentine le détective Je me suis trouvé sur une mission annexe à débloquer une mission secondaire plutôt à débloquer on me demande de retrouver Earl Sterling Earl Sterling qui était un barman qui travaillait pour les frères Bobroff Donc c'est pour ça que je vais leur demander il s'agit de cette quête là la disparition Donc je vais demander des informations à Bobroff Il veut pas ok bah écoutez je vais dormir je lui demanderai demain en me réveillant On va dormir jusqu'à l'aube Et puis j'irai également rendre la glande de mouche bouffie que je dois avoir encore sur moi Si je ne m'abuse Le repos réparateur voilà Est-ce que j'ai bien la glande de mouche bouffie sur moi ? Où est-ce que c'est dans quoi ça ? Je sais plus si je l'ai encore sur moi J'espère Mais je ne crois pas pour être froid avec vous Il me semblait en avoir ramassé une mais j'ai peur de l'avoir balancé Un moment d'inattention et je l'aurais balancé Bah écoutez c'est pas grave Mais ça me fait chier quand même Il veut plus me parler lui Non mais je m'en fous je vais te demander ce que tu sais sur Earl Sterling Toi aussi Ils s'en foutent de ma gueule les frères beaux bouffs Salut Valim Vous commencez à m'emmerder les mecs avec vos conneries Je veux vous demander des informations sur Earl Sterling Tu as parlé fils de pute ? Est-ce que tu vas parler ? Comment ça se passe ? J'ai horreur de ça qu'ils me prennent pas un con Il est un peu tôt je vais redormir 3h Faut quand même pas déconner je suis en vacances Et logiquement Là ce coup-ci je peux leur parler Non ? Vous souhaitez un excellent séjour Non je peux pas leur parler Et toi toujours pas ? Salut Vadim Comment ça se passe petit offer Arrête de dire ça parce que je vais finir par t'allumer fils de pute Tiens je vais visiter ton auberge Enfin le tas de merde qui te fait au fils d'auberge C'est tout ? Qu'est-ce qu'il peut bien cacher ici lui ? Ça se trouve c'est lui qui a tué Earl Sterling là Joli Ah il y a du sang quand même hein Il y a du sang quand même dans la réserve c'est quand même une douche tout ça Ok non Ça me parait bizarre parce qu'apparemment c'est les seuls qui sont les frères Bobrov ce sont les seuls qui soient inquiétés de la disparition de ce Sterling Et vu que c'est des roumains qui sont complètement foireux à chaque fois ils ont des idées complètement chelou tu sais C'est des mecs qui ça m'étonnerait pas qu'ils soient derrière tout ça C'est la suite ça ? C'est quoi cette chambre ? Pfff tu parles d'une suite Personne m'a vu j'en profite Peut-être apprendre des choses intéressantes sur les deux frangins ou moins là Ça peut pas être ça Ça peut pas être ça Ça peut pas hop Honneur Ça peut pas être ça Ça peut pas être ça Ça peut être ça Non ça peut pas être ça Ça peut être ça C'est pas ça non plus Attends faut bien que je vois si je suis caché en fait parce que si je suis pas caché qu'on me voit pirater le truc Je suis dans la merde quoi Je suis dans la merde Je suis dans la merde Je suis dans la merde Je vais y arriver, goodz, ok. Oh, c'est pas ça. Goodz, goodz, goodz. Ça peut être ça. Non. Il y a forcément un O et un S, en fait. Forcément un O et un S. J'y suis. Voilà. Est-ce que tu peux faire ta part de ménage et veiller à ce que le bar reste en ordre ? Scarlett nettoie déjà la moitié des chambres, les tables et le patio. Je fais le reste. Puis je te rappelais que je ne suis pas ta mère. Avadim, de la part de Yefim, ok. On gère un hôtel, non ? Les gens te paient pour dormir ici. Ce n'est pas possible de fermer le bar à la même heure tous les soirs. Parfois, les clients de l'hôtel tentent de rire avec les clients du bar jusqu'au petit matin. Vous êtes tous sauf discrets. Si tu insistes pour servir toute la nuit, fais au moins un effort pour qu'il y ait au moins un bruit. Ouais, donc Yefim, c'est le mec un peu sérieux, en fait, qui tient son hôtel, machin, qui est un peu sérieux dans ce qu'il fait. C'est lui qui fait le ménage, etc. C'est lui qui tient au bien-être des clients. Alors que Vadim, le mec qui organisait l'histoire avec la baston, machin, le tenant site du bar, lui, c'est un peu le turbulent dans l'histoire. Il pense à se bourrer la gueule avec ses clients au bar et terminer, quoi. Il s'en fout des affaires, lui. Enfin, il s'en fout pas des affaires. Et en plus, il dit pas les notes. Tu m'étonnes. Ouais, donc Yefim, c'est le mec un peu sérieux, ok. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai pas forcément appris quoi que ce soit. Ah, ça, c'est la chambre de Vadim, ça. D'accord. J'ai pas forcément appris quoi que ce soit sur Earl. Vous pensez pas qu'il serait peut-être un temps, un jour, de faire le ménage en haut de barre, quand même ? Enfin, c'est Yefim qui va s'en charger, mais... Essayez de ne pas vomir sur le planchier. Chambre numéro 1, il n'y a absolument rien ici. Rien de plus insupportable qu'une radio qui grésille. C'est une chambre, ça, en fait. Chambre numéro 1, tu as un bureau et un matelas. L'Austral qui fouine. Pas beaucoup de chambres dans votre auberge, les mecs. Il y a trois chambres. Ça va être juste, si vous voulez tout savoir, ok. Il me parle toujours pas, là, les mecs. Salut, Yefim. Bon, je vais essayer de voir si j'ai encore ma glande de mouche bouffie à remettre à la doctoresse. Un peu plus loin dans la ville. Le ciel est vert. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai pas le temps. Une connieuse. C'est une arme digne de ce nom. Ouais, bah c'est bon, t'arrêtes avec tes connieuses, toi, tu commences à m'emmerder avec tes conneries. Il faut juste que je retrouve maison du docteur Crocker. Donc, le docteur Crocker, c'est le fameux mec qui s'occupe des chirurgies faciles. Docteur Crocker, docteur Crocker. C'était elle ou l'autre ? Non, c'était l'autre. Dissequer une mouche bouffie, c'est sympa. Évitez juste de vous faire piquer jusqu'à ce que mort s'en suive et vous deviendrez scientifique subalternes en un rien de temps. Bonjour, docteur Duff. Eh bah, je ne l'ai pas. Je suis dégoûté, je ne l'ai pas. J'en avais chopé une de glande de mouche bouffie et j'ai dû l'acheter pour m'alléger l'inventaire et j'ai fait gaffe en fait. Et du coup, j'avais pensé en récupérer une et du coup, je l'ai balancée quand j'étais en surplus. Oui, carte mise à jour. Ah, c'est lui qui met ma carte à jour en fait. Je pensais que c'était la doctoresse qui mettait ma carte à jour pour me dire où je pouvais trouver des glandes de mouche bouffie sans trop me casser des couilles. Mais en fait, non, c'est le garde en fait. Comme dans Skyrim, ce sont des gardes qui vous donnent des informations sur le monde qui vous entourent. Bah écoutez, du coup, je n'ai pas grand chose à faire. En fait, je voulais faire la mission, la disparition d'ailleurs, je vais la faire. Chercher des indices chez Earl Sterling. Et je pourrais obtenir la clé en fait, ça m'éviterait de... La clé, je peux peut-être l'obtenir chez le maire. Il faudrait que je retourne... Là, c'est qui ça ? Non, ça c'est la maison de Kellogg's. Il faudrait que je retourne chez le maire pour... Parce que c'est lui qui gère les clés, je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc, je vais aller chez le maire pour voir si je peux choper la clé. Par contre, je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est du tout. Je ne sais plus de quel côté c'est la maison du maire. Ouais, donc j'ai récupéré le boulezon en tueur des agresseurs, là. Il serait vraiment sympathique. J'aimerais juste pouvoir le combiner avec, tu sais, le truc à la Mad Max, à l'épaulir. Ça, ça serait classe. Au moins ça, quoi. Malheureusement, je ne peux pas mettre le plastron par-dessus. Ça, c'est dommage. Tu me donnes du travail, toi. Il y a des avis de recherche. Permis d'habitation, ça peut être sympa, ça. Parlez-moi de ce permis. Nous avons une maison de disponibles. Elle se trouve en plein centre-ville, juste à côté du marché. Vous pouvez faire ce que bon vous semble pour ce qui est de la décoration intérieure. Et tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour ça sont fournis sans surcoût. Ouais, il me faut un pied à terre ici, parce que c'est vrai que... 2000 capsules, mais laisse tomber, je ne les ai pas. Non, merci. C'est un peu trop pour vous. Ah bah, c'est un peu trop cher, oui. Je vais vous en vouloir. On ne peut même pas négocier le prix, ça, ça fait chier. Est-ce que je peux accéder au bureau du maire ? Profitez bien de votre séjour à Diamond City. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Monsieur McDonough. J'aimerais beaucoup discuter avec vous, mais j'ai des affaires à régler. Ok, donc ce n'est pas lui qui a la clé de Earl. Faut malheureusement. Le coffre que j'ai déjà pillé. Ok, donc, non, je croyais que c'était lui. Putain, on a une belle vue sur le stade de Diamond City. Je pensais que c'était lui qui avait la clé, toutes les clés des habitants, mais ce n'est pas le cas. Vue sur le stade. Vous voyez, ça forme bien un diamant avec la... Hop. Comme ça. Tac. J'aime beaucoup cette ville de Diamond City, franchement. Je suis f... Là-dedans, j'aimerais bien aller dans ce truc-là. Je suis sûrement déjà allé. Après, c'est un million de villes, tout se ressemble. Hop là, je suis tombé. Alors, j'ai deux objectifs. En haut, c'est la maison de Kellogg. Carte. Carte locale. Maison de Kellogg. Cherchez des indices chez Earl Sterling. Ok, et est-ce qu'il y a d'afficher l'endroit où je peux récupérer la clé ? Inspecter le musée de la sorcellerie, oui, ça c'est encore autre chose. C'est très très loin, le musée de la sorcellerie. D'ailleurs, comment ça se fait que la quête, elle est valide ? Voilà. Ok, bah écoutez, je ne pourrais pas remplir l'objectif optionnel qui me demandait de trouver la clé de Earl Sterling. Ou alors, il faudra peut-être que j'attende. Je vais attendre ici, en fait, sur ce banc. En fait, je vais attendre que ma chambre ne m'appartienne plus à l'hôtel pour pouvoir à nouveau parler à Vadim et à Yefim, en fait. Parce que je peux leur demander des choses, et peut-être qu'ils ont les... Ce qui m'intéresse. Je vais attendre 3 heures. Le mec attend 3 heures sur un banc. Sans lecture, sans rien. Pardon. Il y a un problème ? Le problème, c'est qu'il paraît que vous avez tué mon fils Nelson. C'est qui Nelson ? Mais c'est qui Nelson ? Qu'est-ce qui vous fait croire que je l'ai tué ? C'est Marowski qui me l'a dit. Ah oui, 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 oui. Je me rappelle. Vous l'avez tué de sang-froid. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que c'est faux. Vous l'avez fait, oui ou non ? Bah oui. Oui, c'est vrai. Je l'ai tué. C'était Nelson Mortimer, je crois. Latimer, Latimer, le mafieux que j'ai tué sur les quais lors d'un deal. Je ne sais plus qui m'avait demandé de faire ça. Ouais. Je peux lui demander pardon ? Son fils, c'était un enculé, mais lui, je lui demandais pardon quand même, parce que c'est le père. Mais après, je crois que c'est un mafieux, lui. Bon débarras. Il aurait fini par crever. Mais ferme ta gueule. Mais t'es un mafieux de ses morts, qu'est-ce que tu me parles, fils de pute ? T'es un mafieux de ses morts, qu'est-ce que tu me parles, enculé ? Tu veux qu'on se batte ? Tu veux qu'on se batte tout de suite, enculé, va ? Tu vas en de la droite, tu as des armes, tu fais le mal partout, tu vas tout autour de toi et tu viens me donner des leçons de morale, enculé. Espèce de sac à merde. Espèce de fils de pute, tu veux qu'on... Est-ce que tu veux qu'on se batte, là ? Est-ce que tu veux qu'on se batte ? Parce que je sais ce que tu vas faire, petite merde que tu es. Tu vas remonter chez toi, tu vas passer 2-3 coups de fil, tu vas appeler des mercenaires, tu vas payer des gens pour me faire la peau. Mais fais-le, fils de pute, je les attends de pied ferme. Dis-leur que je les attends de pied ferme. J'attends toute ta clique de pied ferme, je vais tous les déglinguer. Et si tu fais ça, fils de pute, si tu fais ça, sache que je survivrai et que c'est toi que j'irai trouver un soir dans ton sommeil. Enculé. Sac à merde, va. Mais fais-le, fais-le, t'sais quoi ? Là, on pourrait régler la chose beaucoup plus rapidement. Là, je pourrais sortir mon Myers, qui est mon couteau de combat. Je pourrais t'égorger devant tout le monde, rien à foutre. Et comme ça, au moins, tu me foutrais la paix, fils de pute. Et tu foutrais la paix à la terre entière. Sac à merde de mafieux de merde, va. Politicienne, c'est mort, va. Ouais, je dis politicien parce que pour moi, un politicien et un mafieux, c'est la même merde. Ah, c'est ici, chez Earl Sterling. Bon, par contre, il faut que je fasse ça discrétos, quoi. Sac à foutre, va. Mais envoie-moi toute ta clique de merde, tu vas voir ce qu'il va se passer, enculé. Et si tu fais ça, si t'as le malheur de faire ça, sac à merde. Mais ça va tellement mal se passer pour toi. Ton fils, c'était la même raclure que toi, c'est pour ça qu'il est mort. Et de toute façon, si c'était pas moi, il aurait fini par crever. Parce que c'était qu'une tafiole. Dans un monde d'hommes, dans un monde de bruts. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Mais quoi qu'il arrive, je vais quand même y aller. Hop, je suis pas vu. Je vais quand même y aller parce qu'un entrepôt, dans un entrepôt, on entrepose des choses. Forcément. Je suis déjà à plus de 100 épingles à cheveux. Vous voyez comme quoi, le skill qui permet de ne pas casser les épingles à cheveux, c'est vraiment inutile. C'est le skill le plus useless du jeu, en fait, j'ai envie de te dire. Génial. Mais déjà dans Skyrim, c'était le cas. Ah mais c'est un entrepôt d'armes, en fait. Je me rappelle qu'à Megaton, dans Fallout 3, il y avait un truc comme ça. Il y avait une espèce de petite baraque comme ça, avec plein d'armes et tout, plein de munitions à l'intérieur. Le problème, c'est que quand tu rentrais dedans par effraction, tu te faisais attendre par des sentinelles, des robots, tout un tas de trucs à l'intérieur qui te pétaient la gueule sans attendre. Du scotch, ça m'intéresse. C'est tout ? Et maintenant c'est celle-là qu'il faut que je... Crochette sans me faire goler. Je ne suis pas un rôdeur, ça qu'à merde. Je suis tellement flag. Je suis à deux doigts de passer un level, ça fait plaisir ce genre de choses. Du coup, je n'aurais pas obtenu la clé de la maison de Dorl Sterling. Je suppose qu'il aurait fallu que je parle à Iefim et à Vadim, mais ses connards ne voulaient pas me parler. Donc comme ça, au moins c'est vite vu. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Et puis après tout, ça me fait un petit peu d'XP. Le fait de... Du bourbon, du bourbon, du bourbon. Du bourbon, vite, 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 vite. Ah, bonheur. De la colle, c'est considéré comme de l'adhésif. Je n'ai pas l'impression. Alors, nous voilà chez Earl. Il n'y a rien de bien exceptionnel chez lui apparemment à fouiller. C'est un gros fumeur. Alcoolique aussi par la même occasion. Cet homme était vieux garçon, il n'avait pas de femme. Voilà ce que j'en conclue. Je ne trouve absolument rien d'intéressant ici. C'est un gros fumeur. Ouais, je suis censé trouver des indices, mais malheureusement... Pour l'instant, je ne vois pas... Le chien, il ne peut pas m'aider ? Comment ça va, mon vieux ? Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi ? Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Je n'ai pas l'impression. Le chien ne peut pas m'aider dans ma quête. Paquet de cigarettes, commode, canne à pêche. Canne à pêche, ça veut dire que le mec était... Eh, t'es pêcheur, quoi. Ah, sinon, il n'aurait pas de canapé chez lui. Réfléchis deux minutes. Ah, non, non, mais tu me regardes avec tes yeux. Toi, tu m'énerves. Je cherchais des indices chez Earl Sterling. Réfléchis deux minutes. Réfléchis, ose réfléchis. C'est quoi ça là ? Ça n'a rien à voir avec un indice. Alors là les mecs, je vous avoue que je suis paumé là. On me demande clairement de chercher des indices chez Earl Sterling. Je suis bien chez lui, mais bien d'accord. Mais alors là, je dois vous avouer que je ne comprends absolument pas ce qu'on me demande de faire. Ben si, il cherchait des indices, mais... Merci. 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 Il fait. Je vous souhaite un excellent séjour Essayez de ne pas vomir sur le plancher Vous avez la chambre 2 Non mais la chambre 2 je vais l'avoir combien de temps Putain de chambre 2 de ses morts là Alors désolé je fais des choses Elles sont pas forcément RPI pour le coup Mais là je comprends pas Je peux plus parler à ces connards Ils considèrent que j'ai encore la chambre 2 La chambre 2 normalement je l'ai que 24h Je l'ai pas non plus un temps indéterminé Voilà là c'est bon Il vous faut une chambre ? Voilà Vous connaissiez Earl Sterling ? C'est un vieil ami de mon frère Il fallait les voir tous les deux quand ils parlaient des filles Vous trouverez peut-être votre Jim Bavard maintenant Mais c'était pire avant Earl était lourd avec les fesses Je lui ai demandé plusieurs fois De ne pas importuner les serveuses et les clientes Mais mon frère le défendait toujours Entre nous je suis content qu'il soit parti Il était obsédé par la reconstruction faciale qu'il voulait faire à méga chirurgier Il ne parlait que de ça Vraiment superficiel comme gars Bref Il vous fallait une chambre ? Non Ça ne m'intéresse pas Comme vous voudrez Vadim il est où ? Je ne peux rien acheter Vadim Roger Ok donc là Vadim est introuvable Je ne sais pas où il est Barry ce connard là Il a disparu comme Earl Sterling Comme par hasard Pile poil quand j'enquête d'ailleurs Sur la disparition de ce dernier Donc voilà qu'il est louche On a une disparition de Vadim On ne sait pas où il est On va attendre On va attendre que Vadim revienne de ses courses C'est l'épisode de l'attente Il n'y a personne pour servir à boire dans ce bar de merde Comment ça se passe A 10h du mat Il va peut-être commencer à bosser L'autre fainéant de Vadim Ah Non c'est Yéphim Retourne Salut Alors c'est quoi votre histoire ? Mercenaire ? Garde de caravane ? Vous avez tout faux Étonnant Les mercenaires je les repère généralement au premier coup d'oeil C'est sans doute parce que vous donnez l'impression d'être quelqu'un de dangereux Bref Je me détends en racontant des histoires entre deux entreprises Je suis allé un peu partout Des abris Des ruines d'avant-guerre Et des tas de monstres Vous êtes déjà allé dans un abri ? Ouais Vous avez entendu parler de l'abri 81 ? Ah non Ils aiment vivre à l'écart du monde là-bas Mais de temps en temps Ils laissent certaines personnes entrer Ah yeah Merci Racontez-moi votre meilleure histoire de monstre Je suis de Diamond City Vous voulez qu'on cause d'un truc qui fout vraiment la trouille ? Ta mère Et c'est synthétique N'allez pas à University Point Croyez-moi Vous ne voulez pas savoir de quoi ils sont capables University Point Vous explorez les vieilles ruines ? Le dernier endroit où je voulais aller C'était Salem Une vraie ville ancienne Loin au nord Mais j'y suis jamais allé J'ai eu un mauvais pressentiment A plus tard Ouais Faites attention à vous Putain il m'a donné les indications d'un abri lui Ça fait plaisir Pardon J'attendais tellement plus de ma vie que ça Ouais forcément Quoi ? J'ai affaire Mais Vadim il est où ce connard sans déconner Mais ça me casse l'icouille Putain il n'y a que des films Il n'y a pas Vadim Vadim il a disparu dans les ténèbres Vadim n'existe plus Ah peut-être que le soir Parce que c'est un barman Donc peut-être qu'il n'y a que le soir L'abruti Il passe sa journée à attendre sur un calapé Dans un Dans un hôtel T'es arrivé là Les gradins vous connaissez ? Disons que ceux qui y habitent Peuvent se permettre d'acheter beaucoup d'acquis Mais qui ? Vous vous habituerez vite à l'inefficacité De la sécurité de Diamond City Faites comme moi Partez du principe qu'elle n'existe pas Partez du principe qu'elle n'existe pas Vieille bourgeoise Je mange du riz de vos petits-déjeuners Du caviar au déjeuner Il est où ton putain de frangin ? Ton putain de frangin qui tient le bar Il a disparu Il n'existait plus le mec Il y avait un PNJ comme ça Qui disparaissait sur Fallout 3 En plus c'était assez chiant Parce que c'était un PNJ qui C'était un PNJ qui Comment dire Qui permettait de récupérer Toute la ferraille En fait que vous trouviez Vous l'a racheté C'était un plombier Ou je ne sais plus quoi Il s'occupait Ouais c'est ça C'était un plombier Il s'occupait du Du centre de De purification de l'eau Je ne sais pas quelle connerie En fait Et c'était C'était un Ok d'accord Je me suis pris une embuscade Je me dis attendais pas Ok Ok je sais Alors là c'est le fils de pute C'est le fils de pute De De la timère C'est le fils de pute De la timère Il va crever Je me charge de ses sbires Et il passe après Déjà toi Fils de pute Tu passes Boum Ok il y a du monde Ici Il y a du monde Il y a du monde Il y a du monde Fils de pute De la timère Tu vas tellement crever Fils de chien Oh oui Il y en a encore C'est ce que j'attendais De savoir Si je rebouffais du D'autres amateurs Et la sécurité Qui ne me défend pas Effectivement La bourgeoise Avait raison Bon bah je sais Ce qu'il me reste A faire maintenant Où est-ce qu'il habitait La timère La timère Où est-ce que tu habites Fils de pute Je me rappelle plus La timère Où est-ce que tu habites Fils de pute Attends que je retrouve Ta maison Enculé de ta race Je sais que tu étais En hauteur Je sais que tu habites En hauteur Sac à merde Ça devait être Celle-là Ouf Non c'est pas celle-là Je sais qu'il habitait En hauteur Parce que c'est Forcément Un Parrain de la pègre C'est pas celle-là Non plus Fils de pute Fils de pute De la timère Où t'es Fils de pute Égorge-moi Fils de pute Bah là Fils de pute Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a 44 capsules En plus Ça c'est symbolique Fils de pute Ça t'apprendra A perpétrer Des tentatives De meurtre Enculé de ta race Oh putain Bah tiens T'as qu'à faire Tant que ça serve A quelqu'un Ça te servira plus Tu es culé Ça te servira plus L'outé Non mais il s'est pris Pour qui ce bâtard Le mec il a cru Qu'il était en sécurité Et le mec il s'est pris Pour un gros Baron de la mafia Un gros parrain De la pègre Tu sais Il m'a envoyé Trois abrutis Tocards Avec des vieilles Stans tout pourris Que voilà Je vais répéter la gueule Sans trop de problème Et le mec Il a même pas eu l'idée De s'entourer lui De bras De garder du corps Tu vois Espèce de tocard Bah Espèce de tocard D'ailleurs Qu'est-ce que tu planques Sulu Sûr tu planques quelque chose Sûr tu planques quelque chose Sûr cette flotte moi Non Non tu planques rien ici En tout cas Fils de chien Na I spilled on your grave Et le pire C'est que tu n'en as pas The grave Voilà Sac à purin Non mais je le crois pas Et le mec il a cru Qu'il allait s'en tirer Comme ça tranquillement Alors qu'il n'y a personne Chez lui pour le protéger En plus De toute façon Il aurait eu du monde Ça aurait fini pareil Faut pas me chercher Et après ça Je vais aller bourre un canon J'allais boire un bon verre de bourbon Ah bah oui Mais c'est vrai Qu'il n'y a plus de bar Il n'y a plus de barman ici Bon bah c'est pas grave On va se servir tout seul On va se servir tout seul Ah mais regardez moi Ce qu'on a là Génial Il n'y a pas de caisse enregistreuse Il n'y a plus de barman dans cette ville Parce que Vadim il a foutu le camp Parce que Vadim il a foutu le camp Lui il est mort Il n'y a plus un seul barman dans la ville T'es contenté Tu vas boire un coup Tu crèves des soif Je vous en prie Dites moi que vous ne voulez rien boire Voyons ce que vous avez là Très bien Je vais me boire un petit bourbon Tranquillement Merci Je vais me boire un petit bourbon Tranquillement Posé ici en terrasse Après ce meurtre perpétré Sur ce fils de pute De la teamer Non mais ça on déconne Il s'est pris pour Qu'il s'est sac à merde En plus il me l'a dit C'est abruti là Il m'a dit Attention je vais vous Je vais engager des mecs Pour vous suivre Bon il m'a pas dit ça comme ça Mais il m'a fait comprendre Donc maintenant il est mort Donc là d'où il est Ça va être beaucoup plus difficile De passer des coups de téléphone On est bien d'accord Non mais ça Ça lui apprendra Ça lui apprendra Je veux dire Au bout d'un moment Il faut arrêter des conneries Moi je me bois Du bourbon Et ça fait du bien Ça fait du bien Et voilà ce qui arrive Quand on s'attaque à l'Austral Qu'on soit Par un de la mafia Ou je ne sais quelle connerie Le résultat elle-même On crève On crève Et on crève encore Qu'est-ce que ça peut être foutre En tout cas c'est sympathique Cette ville de nuit Ça fait du bien De respirer un peu L'air frais De la nuit Et viens avec moi Et viens avec moi Dans la rire boutique Là-bas Dans la rire ruelle Je crois que tu as Exactement la même réplique Que dans Skyrim Je peux aller chez Arturo Tiens On va visiter Tant qu'à faire Tant qu'à faire Arturo c'est un taré Qui vit au milieu Des mannequins Des poupées gonflables Je cherche son coffre-fort En fait Là où il entrepose Tout ça Tout son armement Putain Allez L'arme sans abat-jour Une tête de mort Il m'a vu Bonjour Non mais je fais que passer En fait Le mec il est chez les gens Comme ça La nuit Il s'invite En tout cas C'est pratique Pour aller au boulot Tu sors de ton lit Tu descends les escaliers C'est bon T'es au boulot Ah elle est pas con Elle a embauché un robot Pour la remplacer la nuit D'accord Voyons ça Elle est pas con J'ai plus d'argent D'être Argent d'avant-guerre J'en ai plus de ça Apparemment non Je peux rouindre ça Par contre J'en ai plus de ça Ça c'est le costume De ce fils de pute De la team Je leur vends la foirefouille Histoire de vraiment Désacraliser le bonhomme Il est où ce costume Je le porterai pas C'est mort Je vaut mieux que ça Donc je leur vends Je revends ça Je revends ça Je revends ça Je revends ça Ça c'est des lunettes De ce fils de pute De ce fils de pute De la timère Je les revends A la foirefouille Comme ça N'importe quel trou du cul Pour aller porter Et voilà Merci pour l'échange Bah écoutez Cherzin On va terminer l'épisode là Il va falloir Que je trouve quelque chose A faire maintenant Vous savez que ça m'intrigue ça Quand même Le marbre Ça a un endroit C'est placé Un endroit Où on peut pas 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 accéder Parce que c'est en plein milieu De la place C'est fermé H24 Et de par ce fait Tu peux pas y accéder Il y a toujours Quelqu'un qui te voit Il y a toujours un connard Qui te voit Donc ce que je vais faire C'est qu'ici Normalement je suis caché Je vais Parce que j'ai pas envie De l'utiliser pour rien Difficile de crocheter ça Ah mais je suis con Putain il faut une clé en fait Mais oui je suis con Vas-y j'ai utilisé mon Stealth Voip pour rien Mais oui putain Ça m'apprendra à pas lire Hop Niveau 16 Niveau 16 Je suis pas loin De passer à un niveau Ça fait chier J'aurais voulu passer à un niveau Pour la fin de cet épisode Numéro 38 Je crois si je dis pas de conneries Mais là le problème C'est que Tant que j'ai rien à A crocheter ou quoi Ça va pas le faire Ta voix elle m'insupporte tellement mon pote Ah ouais Ton père n'a pas forcément Oh non je déconne C'est tellement raciste Y'a toujours pas de barman Putain ça fait chier ça Bon bah écoutez les mecs Je joueur pas C'est dû à l'hôtel La thune que j'aurais filé C'est connard Et la nuit est porteuse de conseil Lorsqu'en plus ça tombe bien J'ai plus beaucoup de gigaoctets D'enregistrement Donc c'est plus de place sur le disque dur Donc ça tombe bien La nuit est porteuse de conseil Ce chien commence à m'exaspérer Hop On va dormir ici Et puis Et puis on se retrouve pour la suite De l'aventure folie de 4 Très bientôt Prenez soin de vous les mecs C'est le principal Et on se dit à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501